Les émissions de Takoussani Les émissions de Takoussani Sous-titrage ST' 501 C'est le dernier numéro de Kenkeliba de cette semaine, un numéro que nous consacrerons exclusivement à nos invités. Nous en avons 4 ce matin. Vous l'aurez compris, ce sera un numéro éminemment culturel. Nous irons dans le Kassai, nous parlons aussi avec les serrères, les poulards. Apparemment, toutes les ethnies se retrouveront ce matin sur Kenkeliba. Vous l'aurez compris, nous avons ce matin le plaisir de recevoir le groupe Le Fonny. Quand on parle du groupe Le Fonny, évidemment, on pense à la casamance, mais surtout on pense à ce creuset de nations, d'ethnies, de cultures qui est le Kassai. Alors j'ai le plaisir ce matin de recevoir deux grands noms du groupe Le Fonny. Tout d'abord, M. Bakary Colly. Merci M. Colly d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci Nafi. Et Mme Marie Sané, membre du groupe Le Fonny. Alors évidemment, superbement drapée dans les pagnes traditionnelles d'Yola. On découvrira tout ça tout au long de ce magazine. Mais déjà, M. Colly, vous êtes le manager du groupe Le Fonny. Un mot sur la troisième édition du Carnaval de Dakar. Pour cette troisième édition du Carnaval, que nous organisons le 13 dimanche prochain, nous invitons tout le pays, tout le Sénégal à venir assister à ce grand événement culturel, n'est-ce pas, qui regroupe toutes les sensibilités, n'est-ce pas, de notre riche patrimoine du pays, n'est-ce pas, à la place de l'obélisque. Donc, nous le faisons gratuitement pour notre pays et dans une contribution, n'est-ce pas, pour le développement culturel. Évidemment, on va en reparler dès 7 heures ou même un peu avant. Avant cela, vous aurez les chroniques habituelles, Météo, Horoscope, évidemment, la page actue qui a toute son importance avec le Flash et le journal présenté par René Léon. D'ores et déjà, je vous propose de parler d'Horoscope avec Nafi Saïr. Pini, un peu de repos, vous aurez bien vidé la tête. Mais voilà, vous ne tiendrez pas en place. Il faudra toujours vous ajouter. C'est vrai, après tout, pourquoi rester zen alors qu'on peut faire 10 000 choses en même temps ? Taureau, vous pourrez espérer envie qu'une détente plus parfaite à passer, au bras de votre moitié. Il y aura une envie de déménagement et de dépense de toutes sortes. Tant pis pour le portefeuille, vous ferez attention la prochaine fois. Gémeaux, la découverte et la sensualité iront de mèche avec vos émotions débordantes et celles-ci seront partagées naturellement. Toutefois, cette charmante personne est si mystérieuse. Vous vivrez quelques doutes qu'il faudra clarifier rapidement. Cancer, vous aurez envie de tout plaquer et de tout recommencer ailleurs. En particulier, votre partenaire qui vous sort par tous les trous du nez. Pour être clair, donnez-vous encore un peu de temps pour savoir de quoi il en retourne exactement. Lion, votre humain sera ranchonne et tout ce que vous pensiez pouvoir faire ce week-end tombera à l'eau. Il y aura des crises de nerfs au programme et peut-être même des menaces de rupture de la part de votre moitié. Vierge, le week-end suivra la mouvance de la semaine et vous ferez chauffer la carte bleue pour changer la décoration de votre nid d'amour. À moins que vous ne préfériez visiter une nouvelle maison. Balance, un peu de détente au grand R avec votre partenaire vous fera le plus grand bien. Malgré tout, vous pourriez remettre en question votre relation par rapport à son comportement plus rassurant avec vous. Scorpion, le week-end permettra de vous remettre en question dans vos impulsions qui ne sont pas de bonnes pour vous. Il y aura de longues discussions avec un ami. Il sera même question de commencer un travail de conscience. Sagittaire, un week-end tendre et rassurant vous attend avec tous les ingrédients pour être heureux à deux. Vous pouvez vous réjure d'avance sur ce qui vous est réservé. Les sentiments seront partagés et les projets seront nombreux. Capricarde, l'humeur sera aux échanges, aux emprunts de sensualité. Vous vouliez une relation forte et stable ? Eh bien, vous l'aurez. Soyez-en sûrs, votre cœur battra la chamade pour de bon cette fois-ci. Vous ne pourrez pas passer à côté. Verso, vous vous sentirez touché dans votre estime de vous de la part de plusieurs amis, dont vous vous seriez bien passé. Votre réputation s'enverra endommagée. Quant à votre moitié, ce ne sera plus comme avant. Poisson, voilà le moment venu de vous déclarer à cette charmante personne. Vous aurez un peu le trac, il faut le dire, mais vous tenterez le tout pour le tout. Si vous êtes déjà en couple, il y aura un retour de flamme ou une seconde lutte de miel. C'est du tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Merci Nafi Serre, excellente journée à toi à l'horoscope que nous retrouvons dès lundi. À présent, je vous propose de parler d'actualité ce matin avec René Léon qui nous a rejoint. Bonjour René. Bonjour Nafi, tout en saumont ce matin. Oui, saumont. On est au taquet j'espère. Au taquet. Comme tous les vendredis. Comme tous les vendredis. C'est le dernier jour de la semaine, je te taquinerai à la fin de... Dernier jour d'une semaine assez colorée, d'une semaine assez remplie et puis voilà, traditionnelle. Traditionnelle. Et ton journal à 6h37, en tout cas l'essentiel avec tes titres. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, cette visite en Arabie Saoudite du chef de l'État, Mme Kissar s'est entretenue avec le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, serviteur des deux saintes mosquées. Dans la foulée, le président de la République a pris part à la cérémonie de clôture des manœuvres au Tonnerre du Nord. Il s'agit d'un exercice destiné à préparer les troupes de la coalition des pays arabes et musulmans à faire face aux groupes terroristes. Dans l'actualité, également la clôture hier du Next Einstein Forum. La première édition de cette importante rencontre scientifique a réuni des chercheurs, enseignants et sommités intellectuels du monde entier. L'objectif est clair, faire de l'Afrique la prochaine plateforme pour les sciences. On verra tout cela. Dans un instant, dans un instant aussi, la chronique du jour sur l'insuffisance rénale chronique, elle est de plus en plus répandue. L'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque connus. Quand la maladie s'installe, il faut recourir à la galise. Aujourd'hui, on envisage la transplantation. Omar Diao nous en dira plus. Voilà pour le menu de ce vendredi 11 mars 2016. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement de tout cela sera dans quelques minutes aux environs de 7h05. Absolument. Merci René pour nous avoir donné l'essentiel de ce qui sera ton journal. Je vous propose tout de suite d'entrer de plein pied dans la culture ce matin avec le groupe Le Founi. C'est parti, mais avant cela, j'ai hâte de parler avec le groupe Le Founi. Avant cela, on va faire quelques exercices physiques avec la gymnastique. Voilà, mesdames et messieurs, avec la dernière capsule de cette semaine, nous allons vous proposer ce qu'on appelle l'exercice Combo. Alors, l'exercice Combo, c'est une succession d'exercices. Évidemment, par certains exercices, vous avez l'habitude de les voir et d'autres non. Mais toujours est-il que c'est des découvertes avec le professeur Bas qui va donc nous dire exactement un petit mot avant de démarrer sur l'exercice Combo. C'est une combinaison d'exercices qui constitue un travail de résistance-intensité, donc qui est très intéressant à tous les niveaux, particulièrement pour les athlètes de très haut niveau. Mais aussi, au niveau des salles de fitness, des gens qui se sentent vraiment en forme peuvent le faire. Donc, les sédentaires, les gens qui ne font pas beaucoup d'exercices, vous pouvez le faire, mais à un niveau un peu moyen. Donc là, il y aura une combinaison de tous les exercices. Donc là, il y a le squat, on fait le squat. Et en même temps, vous voyez, il descend et il a une charge avec lui. Quatre Trois Deux Un Et Zéro Donc là, avec cet exercice Combo, décidément, on va faire beaucoup de variantes. Et qu'ici, il va mettre les pieds sur la plateforme. Et c'est toujours l'enchaînement avec l'exercice Combo. Et ça repart avec cette autre variante. Et donc, voilà, avec justement ces poids qui sont amenés vers le haut. Et là, ça fait partie également des variantes. Surtout avec cet exercice Combo dont on a parlé tout à l'heure. Alors, regardez, avec... Alors, croyez-moi, ce poids, ça fait... C'est du lourd, hein. C'est du lourd, véritablement, avec ce poids. Mais là, c'est vrai que quand on regarde, on ne le sent pas. Mais avec... Justement, de proposer à cet exercice, croyez-moi, évidemment pas du tout facile. Et donc, exercice Combo, vous avez certainement retenu ce mot. Et décidément, avec le professeur Bas. Alors, regardez, encore une fois, on n'est pas parti aux Etats-Unis pour rien. Avec cette pléiade, véritablement, que nous regardons ici, que nous admirons. Alors, professeur, félicitations. Merci, Tandara. Je suis vraiment fier de vous avoir ici. Et vous faire savoir que je suis là pour le Sénégal. Je suis là pour le CNP, altérophilie et musculation. Et pour le ministère du Sport. Donc, je vous dis que votre ami Habib est de retour. Donc, entraîneur de football, expert en fitness. Comme vous avez vu, on a fait un travail de combinaison d'exercices qui est un travail vraiment de résistance-intensité. C'est pour les athlètes de haut niveau. Donc, qui que vous soyez, ou n'importe quelle discipline que vous faites, donc vous êtes vraiment invités à ces exercices-là à 100%. Tandara et toute son équipe que nous aurons le plaisir de retrouver dès lundi et mercredi. Ne l'oubliez pas, ce sont des chroniques in situ. Une chronique in situ, pardon, qu'il vous propose, histoire d'avantage de vous faire partager son expérience. À 6h43, on poursuit ce magazine. Je vous l'annonçais déjà. Un magazine éminemment culturel ce matin, que des artistes. Et c'est tout à l'honneur du Sénégal. Parce que vous le savez, si la destination sénégale est prisée, c'est aussi parce que nous avons des cultures. Nous n'avons pas une seule culture, mais des cultures. Et surtout des cultures, eh bien, qui communiquent et qui commercent également bien. Alors, ce matin, déjà, en guest star, le groupe Le Fonny, mais aussi les a rejoints, les Coléa. Coléa, bonjour. Bonjour. Alors, Sama Diamond, si vous n'avez pas encore vu ce son ou écouté ce son, alors vous avez vraiment raté un excellent son. On en parle tout à l'heure, mais déjà un mot, Coléa, sur votre carrière et peut-être vous présenter davantage aux Sénégalais qui ne vous connaissent pas encore. C'est vrai que vous êtes plutôt du côté de Milan, de l'Italie. Bonjour, je m'appelle Coléa et je vis en Italie. Dominion, fille, pour l'enseignement. En français ? En français. Pour que nos téléspectateurs puissent mieux vous écouter. Ah, bien sûr, mais je ne suis pas très forte en français. Il n'y a pas de souci, on va... Enfin, nous tous, on se débrouille en français. Bon, je suis venue ici au Sénégal pour faire la promotion de mon single et aussi pour lancer un autre single avant de rentrer. Parfait. J'imagine que vous parlez mieux italien que français, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. On vous donnera l'occasion de faire un coucou du côté de Milan, Milan, capitale de la mode internationale. Allez, c'est parti avec le groupe Le Fauni. Je vous l'annonçais, M. Bakari Colli, déjà, nous ont parlé. Le Carnaval de Dakar, c'est un vrai creuset culturel. Alors déjà, un mot sur les éditions précédentes, parce que vous en êtes à votre troisième édition. Quel est le potentiel que renferme justement ce grand rendez-vous de la culture et des arts ? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à la troisième édition. Mais les éditions précédentes, quand même, ont été bien exécutées. Et la première et la deuxième, pour la première, j'étais assistant, mais pour la deuxième, j'étais le ménager, j'ai pris les rênes. Et vraiment, ça s'est bien déroulé, toujours à la place de l'obélisque. De l'obélisque. Et donc, on l'a vu, le Carnaval de Dakar, c'est aussi l'occasion de connaître, comme son nom l'indique d'ailleurs, de connaître certaines grandes artères de la capitale. D'ailleurs, vous avez tout un parcours à faire avec le Carna d'Ak, comme vous l'appelez. Donc, le Carnaval qui se passera au boulevard général de Gaulle d'abord. Ensuite, il ira, ou en tout cas, il ira au niveau des allées du centenaire. Pourquoi avoir choisi des parcours spécifiques ? Quel est le message que vous voulez lancer à travers ces parcours ? Voilà, comme c'est un Carnaval du groupe Lofogni, mais ce Carnaval n'appartient pas au groupe Lofogni. Il appartient à tous les Sénégalais. Et comme vous voyez, à la place de l'indépendance, plutôt au 4 avril, le parcours est organisé dans ce sens-là. Et nous avons pris, n'est-ce pas, pu inspirer de ce parcours, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, d'inviter tous les Sénégalais. C'est accessible, n'est-ce pas, et voilà, c'est pour les Sénégalais que nous le faisons. C'est pour cela qu'on a osé. Parce qu'il faut voir en grand, il ne faut pas voir en petit, n'est-ce pas. Quand on fait quelque chose, il faut avoir de l'imagination, de l'inspiration, et n'est-ce pas, voir en grand, n'est-ce pas, faire les choses, n'est-ce pas, comme vous l'entendez. C'est pour cela qu'on a dit, tiens, pourquoi se concentrer, se focaliser quelque part, alors que c'est pour tout le pays. Donc on va utiliser tous les moyens, quand même, pour, n'est-ce pas, l'accessibilité d'abord, et aussi faire participer tous les Sénégalais à ce grand carnaval. Alors évidemment, c'est un grand carnaval, d'autant plus que vous le tenez à Dakar, une capitale quand même qui compte presque 3 millions d'habitants maintenant. Quel est le message que vous voulez faire lancer, que vous voulez lancer, pardon, à travers ce carna d'Ak, ici même, étant entendu que vous êtes aussi les portes étendards de la culture, on va dire, du sud, de la culture casaman-faise. Oui, c'est-à-dire que tous Sénégalais, dans son domaine, doivent travailler pour le développement de son pays. Donc nous, en tant qu'acteurs culturels, on a dit que, surtout, vous voyez le tourisme, qui, c'est un développement, vraiment, les autorités sont en train de faire tout leur sacrifice pour essayer de développer ce secteur. Mais ce secteur aussi, nous, nous disons, en tant qu'acteurs culturels, nous allons mettre la main dedans. Donc, un rôle à jouer dans le monde. Un rôle à jouer, n'est-ce pas, pour le développement de notre cher Sénégal. Parce que le Sénégal ne peut pas marcher seulement avec ses autorités, mais avec tous les citoyens de ce pays. Chacun a une pierre à porter dans ce développement du pays. Donc, ce n'est pas les autorités seulement. C'est pour cela qu'on invite tout le monde, dans ce sens, pour venir même, avec, assister. Et c'est un carnaval qui va passer, les éditions précédentes, ça se faisait au mois de janvier. Mais, par rapport au travail que nous faisons, on a eu des conseils, les gens se disaient, non, mais le mois de janvier, c'est trop juste, etc. Donc, le mois de mars, etc. Donc, finalement, on a poussé pour le mois de mars, tout ça, pour avoir le maximum de personnes, pour les faire participer à ce grand rendez-vous culturel. Alors, on va aussi parler, parce qu'ils parlent de culture, parlent de tradition. On va certainement retrouver le Samay, ou encore le Koumpoï, autant de, on va dire, de rites du Sud. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'importance de ces rites, sur l'importance, justement, de pouvoir maîtriser, notamment pour la jeune génération, toutes ces traditions, on va dire, jalousement gardées par vous autres ? Oui, je crois qu'un aspect culturel doit quand même être suivi par tout le monde. Le Koumpo, c'est, je ne dirais pas, c'est quelque chose quand même, pour ne pas dire, entrer dans les fonds, où quand même, le masque quand même est sacré, dans nos milieux. Donc, le Koumpo, c'est cet être qui est là, qui danse, avec de jolies danses, etc. Donc, on ne voit pas le visage. On ne voit pas le visage, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire, cette tradition, pourquoi cette danse ? Parce qu'on sait que dans les traditions, chaque danse a une fonction spécifique. Quelle est la fonction principale, surtout la fonction sociale du Koumpo ? Oui, du Koumpo, c'est, là, c'est, en général, dans nos villages, le Koumpo, on le fait après les récoltes. Donc, les gens s'y retrouvent, n'est-ce pas, après les récoltes, n'est-ce pas, pour quand même, se divertir, etc. Après des moments de dur labeur, on se retrouve pour partager la joie, donc d'avoir pu récolter les fruits de ces labeurs. Voilà, exactement. D'accord, évidemment, les femmes aussi jouent un rôle capital, on va dire, essentiel, dans le casa. Et Mme Marie Sané ne me dira pas le contraire. Les femmes casamancèses sont connues, d'abord pour leur bravoure, mais aussi, évidemment, leur sens aigu des responsabilités. Mme Sané, comment vivent, ou comment, en tout cas, composent les femmes du faunis avec, donc, le reste de la société ? Est-ce que vous aussi, en tant que femme, vous avez un message à lancer en direction, justement, de ces millions d'autres femmes qui ne sont peut-être pas casamancèses, mais peut-être qui se voient en vous, en tout cas, qui aimeraient avoir les valeurs de la femme casamancèse ? Je salue tout le monde. Merci d'avoir tout le monde. La femme casamancès, c'est mon habillement casamancès, c'est comme ça, d'abord. Oui, tout à fait, oui. Donc, déjà, par l'habillement, vous valorisez, donc, la femme casamancèse, évidemment, parce que c'est aussi une femme qui, j'imagine, a un rôle social grand, ça, on l'a dit, même au niveau des champs, au niveau de l'agriculture, ce sont les femmes casamancèses, quand même, qu'on voit en premier. Qu'est-ce que cela signifie ? Les champs de casamancès. Oui. Bon, ça signifie, bon, ça signifie, bon, comportement, dignité. Absolument. Oui, habillement. Oui. Bon, respecter les gens aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en casamancès, comment les femmes comportent en casamancès. Absolument. Très bien. Donc, en tout cas, en plus, en plus de dire, évidemment, que les femmes casamancèses sont belles, ça, c'est même, eh bien, une redondance que de le dire. Quand on parle de femmes casamancèses, on parle à, on pense à la beauté. Évidemment, on a eu aussi, tout au long de cet entretien, eu à écouter quelques productions, justement, du groupe Le Fonni. Alors, artistiquement, où est-ce que vous en êtes, M. Bakary Colli ? Quelles sont vos ambitions, en tout cas, quels sont les projets pour 2016, pour le groupe Le Fonni ? Pour nos objectifs. D'ailleurs, il y a le dernier CD qui est déjà fait, n'est-ce pas ? Il est déjà fait. Donc, c'est ça, on a, on a, on a beaucoup de projets en vue, n'est-ce pas ? Le projet surtout, parce que les gens sont tentés de dire que Le Fonni est mort, entre guillemets. Pourquoi ils le disent ? Voilà, c'est ça. Pourquoi ils disent que Le Fonni est mort ? Ils disent que Le Fonni... Alors qu'il est bien vivant, vous êtes là ? Nous sommes bien vivants, n'est-ce pas ? C'est parce que, bon, on travaille, on travaille, et nous, nos productions, c'est pas, on ne les fait pas en, on les prépare sérieusement. D'accord. Sérieusement, notre grand, il est très multiculeux dans le travail. Donc, si vous travaillez, vous avez l'impression qu'il est difficile, mais après, au bout du résultat, vous verrez que c'est un grand monsieur qui fait bien les choses, n'est-ce pas ? Et très rigoureux dans le travail. Et d'ailleurs, il a dit un mot, justement, en direction de ce futur carnaval, il disait, il dit, une ambition est démesurée si la volonté de réussir ne l'accompagne pas. Cela veut dire tout simplement que vous avez cette volonté, évidemment, en bandoulière, vous la portez en bandoulière comme vous portez si joliment les pannes ce matin. Oui. Donc, voilà, comme vous venez de citer, de le citer, c'est exactement son comportement. Son comportement, parce qu'il a eu à travailler avec Léopold Sédar Senghor, il a eu à travailler avec Abdou Diouf, il a eu à travailler avec Abdelayouane. Donc, c'est grâce à son métier et il, qu'on l'a connu. Donc, il travaillait et, une anecdote, il disait, Madame Elisabeth lui disait des fois, M. Mohamedou, il faut vous reposer, il ne faut pas, etc. Mais lui, il n'a jamais, il dit, moi, je ne suis jamais satisfait de mon travail. D'accord, donc, c'est évidemment, comme on l'a dit, la principale valeur aussi, du Kassai, c'est le travail. Le travail, voilà. Et aussi, peut-être revenir, parce qu'on est toujours dans le sillage de la journée de la femme, et c'est d'ailleurs pourquoi on a tenu à inviter ces si belles dames ce matin. Aujourd'hui, quel est le message que le groupe Le Fonni lance justement en direction du genre, de la parité ? Est-ce que vous, au niveau de vos productions musicales, au niveau de votre travail au quotidien, est-ce que vous prenez ces valeurs de respect de la femme et surtout aussi de promotion d'une image, donc d'une bonne image de la femme ? Est-ce que vous prenez ces valeurs au sein du groupe Le Fonni ? Oui, Nafi, la femme sénégalaise en général, elle est très digne, travailleuse, n'est-ce pas ? Et vraiment, je crois que les autorités d'ailleurs s'y mettent par rapport au travail des femmes. Et Le Fonni n'est pas aussi en reste. Dans nos productions, je crois, il y a une production, même qui doit venir, qu'on va parler de la femme sénégalaise. Et ça, tu commences cette production ? Vous n'avez pas encore le titre ? Ou sinon, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des précédentes productions qui ont eu à parler de la femme ? Est-ce que dans vos chansons, dans vos productions anciennes, vous avez eu à traiter du sujet de la femme ? Et comment ? Là, je crois que Marie, pour la femme, à votre honneur. Je ne refuse pas la question, mais à son honneur. Est-ce quelles chansons que vous avez eu à faire en l'honneur des femmes ? Est-ce que vous avez chanté la femme au sein du groupe Le Fonni ? Si, la femme, c'est un... Bon, en attendant, oui ? Oui, on a chanté une femme pour avoir un enfant comme ça. D'accord. Oui, le titre. Pardon ? Le titre, c'est le... C'est la femme qui est à l'aide, non ? Oui. Très bien. Donc, vous avez chanté la femme épouse, mais surtout mère aussi, capable de donner la vie et surtout de donner beaucoup d'amour. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, groupe Le Fonni. Évidemment, on reste avec vous. On va suivre des images du carnaval de Dakar. C'était les éditions précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 avec un armement militaire de dernier cri. Cette opération militaire vise à former les troupes à la lutte contre les groupes terroristes face à une menace sans cesse croissante. L'exercice se déroule sous plusieurs ongles. Des ongles d'attaque soigneusement pensés et exécutés avec municie. Il fait intervenir les forces terrestres, aériennes et navales. Un signal fort lancé par une coalition de pays arabes et musulmans pour préserver la sécurité des populations et la stabilité politique. Le président de la République Maquessal a réitéré sa volonté d'œuvrer pour la paix et la sécurisation des lieux saints de l'islam. Les relations entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite ne datent pas d'aujourd'hui et le lien est si fort que par devoir de mémoire et de solidarité notre pays s'engage résolument vers la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Autre titre ce matin, la clôture hier du Next Einstein Forum. La première édition de cette importante rencontre scientifique a réuni des chercheurs, renseignants et sommités intellectuels du monde entier. L'objectif est clairement affiché, faire de l'Afrique la prochaine plateforme pour les sciences. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre. On voit tout cela avec Awenyaï. Le premier forum africain de la science s'est tenu au Sénégal. Le Next Einstein Forum a permis de démontrer que l'Afrique a d'énormes potentialités scientifiques. Diamniadio a accueilli des talents dans plusieurs domaines de la science. L'objectif est de créer une communauté scientifique panafricaine. Le plaisir est d'autant plus grand que le forum se tient ici, dans le pôle urbain de Diamniadio, où une nouvelle ville est en train de se construire depuis seulement plus d'un an, sur l'initiative du chef de l'État, le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. Diamniadio, ville universitaire qui accueille l'université Amadou Mokhtar Mbou, en chantier juste en face du centre de conférence où nous sommes, l'université orientée vers la science, la technologie et la professionnalisation, avec des masters spécialisés en science pour préparer la jeunesse africaine, demain dans le combat pour le développement. Diamniadio qui abrite la cité du savoir, cité de science par excellence, avec ses pôles de recherche, innovation, transfert de technologie, ses incubateurs, sa maison de la science et son parc scientifique. Donc Diamniadio, ville scientifique, qui accueille avec plaisir et fierté un forum scientifique international, le Next Einstein Forum. Améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer les partenariats entre les universités et le secteur privé pour faciliter l'insertion des jeunes scientifiques, le Next Einstein Forum, c'est aussi mobiliser les ressources pour la recherche scientifique. Je dirais juste un mot, qui est celui de merci, et exprimer au nom du président Macky Sall, toutes nos félicitations à vous tous, pour les réflexions et discussions que vous avez menées sur les voies et moyens pour relever les défis de l'acquisition technologique. Il s'agit entre autres de la construction d'un système de recherche et d'un enseignement supérieur répondant aux standards internationaux du développement de la recherche fondamentale et appliqué dans le continent, de la nécessaire implication du secteur privé, domestique et international, de la valorisation des résultats de la recherche, du transfert de technologies et de l'innovation, de l'élaboration de documents nationaux, de politiques scientifiques pour chaque pays, tel que recommandé d'ailleurs par l'Union africaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que les partenaires internationaux, ont émis des idées ambitieuses, afin d'institutionnaliser le Next Einstein Forum. Le Nef est une nouvelle histoire pour le développement de la science. Les scientifiques qui se sont rencontrés à Dakar vont conjuguer leurs efforts en vue d'assurer une croissance durable en Afrique. La chronique du jour à présent, elle s'intéresse ce matin à l'insuffisance rénale chronique. Je vous le disais, elle est de plus en plus répandue. L'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque connu. Quand la maladie s'installe, il faut recourir à la dialyse. Aujourd'hui, on envisage sérieusement la transplantation, une activité à encadrer scrupuleusement et dans le respect de l'éthique. Pour qu'une partie de l'autre fasse vivre en autre, c'est une chronique signée au Mardia. Le rein joue un rôle fondamental de filtre épurateur du sang dans l'organisme. Il arrive au cours de la vie que cet organe vital perde sa capacité et ses fonctions. C'est l'insuffisance rénale qui généralement évolue insidieusement à bas bruit. Quand elle se déclare enfin, c'est qu'il est déjà trop tard. La chronicité s'est en définitivement installée. Une fois ce stade atteint, il faut recourir à la technique de la dialyse pour maintenir le sujet en vie. La fréquence de ces opérations est variable selon le niveau d'atteinte des reins. Il s'agit de séances longues et difficiles à supporter au plan psychologique malgré tous les efforts d'humanisation des soins. Et même si on parle de gratuité, il y a toujours un coût supporté par le malade, si petit soit-il. Les limites objectives de la dialyse font que de plus en plus, on pense aux dons d'organes et à la transplantation. Le Sénégal s'est doté d'une loi dans ce sens, mais on n'est pas pour autant au bout du chemin s'unir. Le plateau technique n'est pas tellement le problème, c'est le don volontaire qui polarise la réflexion. Pour réussir une transplantation, il faut trouver un organe histologiquement compatible et ensuite se battre contre le phénomène de rejet. Notre organisme sait reconnaître le soi et le non-soi. On peut toujours le tromper par des immunodépresseurs, ce qui n'est pas sans conséquences. Il y a bien sûr plus de bénéfices que d'inconvénients, à cette intervention, dont d'organes a-t-on dit, pas vente. Car dans certains pays, c'est le cas. Pour franchir le pas, il faut de véritables ruptures psychosociales pour qu'une partie de l'autre continue de faire vivre un autre. Voilà pour cette chronique. On en vient à l'actualité à l'étranger en plus bref avec d'abord le Japon qui commémore le tsunami et l'accident nucléaire survenu il y a exactement 5 ans et dont le pays n'est pas encore remis. Quelques 12 500 vies ont été emportées par un rat de mari d'une ampleur telle qui n'en survient qu'une fois par millénaire. On dit les anciens. Au Japon, les corps de 2 500 de ces personnes restent toujours introuvables. Et puis, une autre image d'un déserteur du groupe Etat islamique qui a volé des fichiers à l'organisation terroriste et qui les a remis à la chaîne britannique Sky News 22 000 noms de djihadistes issus de 51 pays différents y sont notamment répertoriés. Ces milliers de pages sont en fait des fichiers d'identité le dossier personnel de chaque membre de Daesh. Des documents saisissants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous le rappelle, l'information c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. A lundi. Tout cela est fort bien dit. René Léon Fonseca, merci. A lundi, mais d'ici là, tu viens partager avec nous le reste du plateau. Enfin, tu viens partager avec nous le reste de ton temps, ici même sur le plateau. Et avant cela, moi je te recommande alors la betterave. C'est la page santé de ce matin. La betterave qui contient de la bétacianine et aussi surtout la betterave rouge, très riche en fer, évidemment. Cela permet évidemment de lutter contre les toxines qui se trouveraient dans le sang. Donc cela permet aussi évidemment une bonne circulation sanguine. Autre bienfait, cela donne une certaine qualité de vie. Je ne sais pas si dans tes salades, tu utilises la betterave. J'en consomme très rarement, j'avoue. J'avoue. Mais à coups-le pas. Bon après, on va demander à nos invités s'ils adorent la betterave. Toujours est-il que, à 7h30, je vous propose une page de publicité suivra la Minute Gag.